Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce vlog, je suis accompagné d'un petit nouveau, alors en vérité pas du tout un nouveau, je connais ce mec depuis... depuis combien de temps ? 2002-2004 ? Mouaaah... 2005. 2005 ? Je vous présente Gorkab, qui tient une chaîne sur les images de synthèse et l'histoire des images de synthèse. C'est un mec qui fait des documentaires sur les origines de l'image de synthèse et de tout ce qu'il y avait fait en trucage numérique. Exactement. L'émission s'appelle CGM Project, c'est une très bonne émission, j'en avais déjà parlé dans un Pourquoi j'en ai tort sur l'histoire sans fin. Tu dis encore CGM Project comme en 2005, damn ! C'est vrai en plus. Oui bah oui, moi je dis Project mais c'est plus Project. C'est ça, c'est ça. C'est plus un Project maintenant, il est sorti. C'est ça. Et j'ai décidé d'inviter Gorkab pour ce vlog puisque nous allons parler d'une ressortie en salle aujourd'hui, d'un des films qui a révolutionné les effets spéciaux, convertis en 3D par son réalisateur, Terminator 2 Judgment Day, l'un des meilleurs films du monde, et probablement un des meilleurs films d'action jamais faits. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Terminator 2 est la suite de The Terminator, qui avait été sorti en 1984, et qui suivait donc une machine, Terminator, qui avait été renvoyée dans le passé pour assassiner Sarah Connor, qui allait enfanter John Connor, le sauveur de l'humanité dans le futur lors de la bataille finale contre les machines. Et quelques années plus tard, encouragé par certains succès et par d'autres projets qui marchaient très bien, comme Aliens ou comme... qu'est-ce qu'il avait fait entre temps juste avant ? Il a fait le scénario de Rambo 2. Et Abyss. Et il a tourné Abyss juste avant. Oui. Et il a fini par retourner à son bébé à Terminator pour lui offrir une suite et une bonne suite. L'idée c'est que Skynet renvoie à nouveau un Terminator pour tuer John Connor, cette fois-ci quand il a 13 ans en principe, mais à cause d'une erreur étrange 10 ans dans le film. Alors non. Je ne sais plus lequel c'est. Il a 10 ans dans le film, donc le film se passe en 1995, mais c'est le 3 qui fait des erreurs là-dessus en fait. C'est ça, voilà. C'est ça, tu me l'as rappelé exactement. Le 3 avait fait des défauts de continuité à ce niveau-là. Ouais, monstreux. Au début de film, mec dit, ils sont revenus quand j'avais 13 ans. Tu fais, ben non, t'avais 10 ans. Voilà. Ou alors tu me fais un truc dont t'es pas au courant. Surtout que c'est marqué dès le début sur l'ordinateur. Mais qui d'ailleurs, est-ce qu'ils ont exploré dans les Sarah Connor Chronicles ? Je... Il était ado dans les Sarah Connor Chronicles. Oui, il était ado. Il était ado, effectivement. Donc c'est pas impossible qu'ils aient essayé de rattraper cette erreur du début du 3 avec un truc comme ça. Et donc, renvoyant donc un Terminator pour assassiner John Connor quand il a 13 ans, la Résistance décide à nouveau d'envoyer quelqu'un pour aider John Connor, sauf que cette fois-ci ils n'envoient pas un humain, ils envoient un Terminator, un nouveau T-800, à nouveau avec la gueule de Schwarzenegger, qui va devoir cette fois-ci protéger John Connor et non pas le pourchasser. Il y a donc deux Terminators, un gentil, un méchant, qui s'affrontent dans ce film épique, incroyable. Enfin vraiment, c'est incroyable à quel point ce film est toujours classe, toujours puissant, toujours fort, toujours réussi. Et beaucoup de journalistes disent encore une fois que le meilleur film de 2017 est un film de 1991. Effectivement, c'est un peu ça. Un petit peu, ouais. C'est un peu ça. C'est vraiment fou de voir la qualité du truc. Non seulement c'est un bon film d'action, mais en plus il y a des messages et des thèmes forts. Il y a tout un truc qui tourne autour de la guerre froide qui s'était plus ou moins arrêté à ce moment-là. Le mur de Berlin était tombé, mais c'était encore dans les têtes. Mais en plus, tout le rapport extrêmement fort entre la mère et le fils, qui n'avait pas pu être exploré dans le premier film puisqu'elle était juste elle la mère. Mais là, en plus, on a ce rapport mère-fils qui est exploré dans le film, qui est un rapport super particulier puisqu'elle le traite très bizarrement. La première fois qu'ils se retrouvent, ils font un câlin. Mais en fait, non, il ne fait pas de câlins. Et regarde juste s'il n'a pas été touché par des balles ou autre par le T-1000. Je trouvais ça vachement fort comme truc tout bête, mais qui est vachement puissant comme scène. Tu as l'impression qu'elle est en train de lui faire un câlin. Et en fait, non, elle est en train de le palper pour voir s'il a été blessé quelque part, etc. Et en fait, elle en a presque rien à foutre de le revoir. C'est un rapport tellement étrange. Et l'évolution de ce principe est de comprendre pourquoi est-ce qu'elle le traite comme ça. Tant de profondeur, tant de qualité d'écriture. Hélas, coupé en partie parce que cette version 3D n'est pas la version longue du film, qui contient tellement de bonnes scènes que quand tu revois la version courte, ça te manque. On est là sur le morceau de scène où on se dit il y a ça dans la version longue. Et puis là, coupure, c'est la version longue. Tout le passage, comme tu dis, dans le garage où ils sont en train de l'opérer, il y a une scène magnifique là-dessus où justement il y a le conflit entre la mère et le fils. Et tu vois que le fils commence déjà à prendre le pouvoir. Tu sens John Connor qui commence à arriver et qui dit à sa mère non, on ne peut pas le tuer, il est important pour nous, etc. Je sais comment tu le ressens, etc. Si ma propre mère ne m'écoute pas, qui va d'autre m'écouter à ce moment-là ? Qui va m'écouter ? Quand tu le retires du film, c'est un petit peu ennuyeux. Mais ça reste un des meilleurs films du monde. Toute la question est de savoir est-ce que cette ressortie est intéressante ou non ? Est-ce que cette version 3D est intéressante ou non ? Cette version 4K aussi parce que le film était restauré en très haute définition 4K. Et c'est en partie pour ça que j'ai invité Gorka pour que nous puissions discuter de ces aspects-là du film. Et le truc, c'est que c'était une séance unique. Le problème est là. Ça, c'est très dommage. Tu fais bien de le préciser. J'ai oublié de le préciser, mais effectivement, si vous vous dites « Merde, comment ça, t'as venu à Tordouille ressortir ? » Il n'y avait qu'une seule séance dans le cinéma Gaumont-Paté, mais dans tous les cinémas, je crois. Après, sur la France complète, c'était Gaumont-Paté. Je sais qu'ils vont faire certaines séances plus tard. Je crois que c'est dans le Var, il y a une séance prévue dans une semaine seulement. Mais je le sais parce que j'ai un ami qui a été un auteur du bouquin, qui fait la séance et qui la présente là-bas. C'est peut-être parce que lui, il est là ? Ils ont dû organiser un truc ? Je pense que c'est pour ça, parce que ça a été genre « Pourquoi là-bas ? » Donc c'est de là, j'ai eu une seule séance le jeudi soir amateur. C'est un peu dommage. Surtout que, merde, c'est un très très bon film. Généralement, à ressortir des films, ça rapporte énormément d'argent. On l'a vu avec Titanic quand il est ressorti en 3D. On l'a vu avec Jurassic Park quand il est ressorti en 3D. Même Star Wars épisode 1 quand il est ressorti en 3D, pareil. Je ne sais plus combien de millions il a encore rapporté. Il a rajouté je crois 100 millions de plus à son budget. Et c'est con, parce que c'est la première conversion 3D de Canal+. Exactement. Enfin, de studio Canal. Donc ça pourrait être intéressant de récupérer les bifetons en le laissant en salle le plus longtemps possible. C'est assez étrange. Cela dit, puisqu'on ne va pas en parler dans le vide, vous pourrez profiter de Terminator 2 3D si vous avez un équipement 3D chez vous et que vous achetez la nouvelle édition Blu-ray qui va sortir. Parce que ça, c'est l'ancienne édition Blu-ray avec la tête du Terminator. Bientôt, vous allez voir la nouvelle édition avec le bras du Terminator. Que j'ai toujours voulu avoir. Ça va être en plus un bras en taille réelle. Ouais ! J'espère juste qu'il sera possible de bouger un peu les phalanges. Tu sais pourquoi ? Moi j'ai un projet depuis que je suis jeune en fait, depuis que j'ai vu ce projet de Terminator. Je veux avoir un bras de Terminator pour le poser sur la table du salon et mettre la télécommande dans la main. Aaaaah ! Au lieu de perdre la télécommande, la télécommande sera toujours dans la main du Terminator. Tu as juste à la retirer pour la récupérer. Merci beaucoup. Comme ça, tu ne la cherches pas. Elle traîne sur ta table comme ça. Exactement. Et en même temps, tu sais, ça fait le bras de Terminator comme ça. Ça pourrait être assez cool. On ne sait pas si elle sera articulée. Sans doute qu'elle sera fixe, je pense. Pour un truc produit en grande série comme ça, c'est une scénarie qui se fait chier à faire un truc articulé. La question de savoir, parce que le film ressortira en Blu-ray le 31 octobre seulement. À la base, il devait sortir le 3 octobre. D'ailleurs, nous aurons la chance, petits Européens chanceux que nous sommes, d'avoir la version 3D incluse parce qu'aux US, ils n'ont pas du tout de 3D dans leur Blu-ray. Ils ne pourront pas l'avoir uniquement qu'en import. Et la question qu'on se posait, c'était de savoir est-ce qu'on aura toutes les versions du film, parce qu'il y a une version longue, une version encore plus longue, en 3D ou est-ce qu'on va juste avoir ce cut que nous venons de voir qui date de 1991 seulement ? Et j'aimerais bien savoir justement. Ce qui serait con, parce que c'est vrai que ces scènes-là sont tellement géniales à voir. Ouais. Alors, on va venir à la vie sur la 3D. On en parlait. Ça me surprendrait que ces scènes coupées aient bénéficié d'une post-conversion 3D parce que sur celle qui a été faite sur le cut normal, on ne peut pas dire qu'il se soit beaucoup foulé. Voilà. Il y a quelques bons petits plans, bien sympas, mais surtout des plans très fixes où la caméra change. Avec par exemple les têtes de serpents quand ils arrivent dans le désert, qui est magnifique. Mais c'est surtout des petits plans où on a le temps de se poser, on a le temps d'apprécier la profondeur de la 3D. Tout ce qui bouge un peu, c'est assez plat. C'est assez plat, mais surtout c'est compliqué à convertir. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça se sent très peu. Il y a un truc qui est vraiment marqué, c'est que la 3D est toujours beaucoup plus ressentie quand il y a une scène d'action. C'est vrai. Et en fait, je crois qu'ils ont sélectionné les scènes. Et tu sais, c'est marrant parce que Cameron n'arrête pas de faire son grand discours de vente et de machin en disant oui, c'était important. Puis la 3D, il ne faut pas la faire n'importe comment. Donc, on a trouvé les scènes qui étaient importantes à la faire en 3D. Oui, tu as converti les scènes d'action. Effectivement, c'est ça qui est le plus impersonnel. Mais il ne va pas faire croire que c'est un truc d'auteur, ultra machin, etc. Non, tu as converti les scènes en 3D parce que c'était le plus cool. Et donc effectivement, en 3D, ça passe bien. À chaque fois que tu as un flingue qui est vers une caméra, il y a un bon effet de 3D. C'est ça. Mais les trois quarts du temps. Et il faut dire aussi que la conversion 3D est faite principalement pour le marché chinois puisque là-bas, sortir un film occidental est beaucoup plus simple. Je ne sais plus pourquoi, s'il est tourné en 3D. En fait, c'est surtout qu'il marche mieux. Mais c'est l'occasion de le ressortir parce que c'est comme les Star Wars. Tous les Star Wars sont sortis en 2015 seulement en Chine parce que jusqu'au début des années 90, il y avait un embargo complet sur les films américains. Et au fur et à mesure, ils en ont mis un, deux, trois films américains par an. Mais du coup, il y en a plein qu'ils n'ont pas eus avant les années 90. Donc quand même une bonne partie du bon cinéma américain. Voilà. Et il y en a plein qu'ils n'ont pas eus depuis parce qu'on ne fait pas des ressorties comme ça n'importe comment. Puis sans doute que ça doit être compliqué d'avoir certaines licences pour certains films, certains trucs. Donc ils profitent d'une conversion pour leur sortir et le remettre sur les écrans. Et on avait peur, en tout cas avant qu'on le voit vraiment ce que ça donne, quand il y a eu une annonce de modification de certaines scènes du film. Donc est-ce qu'on se dit, est-ce que c'est la censure chinoise ou pas ? Oui, moi, je suis déjà fan de Lucas qui remodifie ses films. Donc s'il a modifié des trucs pendant son Master 3D, je m'en fous. J'aime beaucoup certains ajouts de la trilogie originale, ceci dit. C'est pour ça que j'aime bien ce mec, c'est parce qu'il a un bon fond. L'attaque de l'Etoile mort en 77, je veux dire avec les... Comment ils s'appellent les... X-Wing ? Non, non, la version qui a été remontée par un fan. Ouais. Le mec s'est fait chier à remonter les scènes telles qu'elles étaient à l'époque. Et l'attaque de l'Etoile mort en 77... Ah oui, la Despecialized. Despecialized, effectivement. L'attaque de 77, elle est lente, elle est molle et elle n'est pas très jolie à voir. C'est pour ça que je préfère l'édition de 97 de ce côté-là. Et du coup... En fait, les changements sont cosmétiques. C'est-à-dire qu'en gros, Cameron a avoué qu'il y avait un changement. Alors qu'en fait, il y en a beaucoup plus qu'un seul changement. Mais il faudra avoir le Blu-ray pour pouvoir se le repasser en image par image, tout ce qu'on veut. Ce qu'il a dit à la base, c'était qu'il avait juste remis la vitre sur le camion quand il tombe dans la tranchée pour poursuivre John Connor. Sauf qu'il y a un problème de continuité à cause de ça maintenant. Il y a bien la vitre de nouveau maintenant sur le semi-remorque, sauf qu'elle est nickel. Alors qu'il y a des coups qui se sont pris dedans. Donc quand on la voit juste après, il y a un morceau qui tombe, il y a des trucs comme ça. Il a voulu faire ça, c'est cool. Mais il y a des rajouts notamment sur les doublures de Schwarzenegger. Qui là sont très bien faites. C'était pas vraiment faisable à l'époque. Ça a commencé à être faisable juste l'année d'après, c'est con. Sur Jurassic Park. Ouais, en 1993, ouais. Vous savez, dans Jurassic Park, il y a le moment où les Velociraptors sont en train de rentrer dans le centre et les personnages essaient de s'échapper par les conduites d'aération. Et la fille, comment elle s'appelle déjà ? Alex ou un truc dans ce genre-là ? Je crois qu'elle s'appelle Alex. Oui, il me semble. Elle est du coup accrochée et en fait, elle doit glisser, s'accrocher au dernier moment avec le Velociraptor qui est en dessous à essayer de la choper et elle doit remonter. Et en fait, c'était une doubleuse de l'actrice qui faisait ça. Et manque de bol, elle a eu un réflexe pour voir où mettre ses mains quand elle s'est accrochée et elle lève la tête. Et du coup, on voyait fat la tête de l'actrice. Et ils avaient réussi déjà en 92... 13. 12-13. Ils sortaient en 93. Productions 92. 92. Allez, on va dire 93. Et ils avaient réussi déjà à remplacer le visage de la cascadeuse. Alors que c'était plus dans un mouvement quoi. La nana levait la tête donc le visage doit être fait en 3D et tout. Enfin, il faut gérer le truc. Ils l'avaient super bien fait. Mais sur Terminator, ce n'était pas encore possible. Ils l'ont fait donc dans celui-ci. Et ça rend vraiment grand bien. Par contre, ils n'ont pas remplacé la tête d'Edward Furlong sur la doublure d'Edward Furlong. J'ai remarqué aussi. J'ai remarqué. Tu te dis, mais enfin, vous êtes débiles. Vous faites tout le truc pour remplacer la tête de Schwarzenegger parce que c'est visible. Vous ne remarquez pas qu'il y a Furlong 10 pixels en dessous qui est aussi visible, putain. Après, peut-être que vu qu'ils avaient déjà des modèles 3D disponibles de Schwarzenegger, c'était plus simple à faire à cause de ça. C'est possible. C'est vrai que Schwarzenegger, comme il a fait plein de films d'action, il y a eu des tonnes de masques, de moulures, de machins. Déjà pour Terminator 4 Renaissance, ils avaient récupéré une de ces moulures de visage pour faire le T-800 du film parce que Schwarzenegger était déjà gouverneur à cette époque-là. Ils avaient donc fait entièrement une copie. Ils avaient récupéré un des anciens silicones de Terminator 2 ou 3, je crois. C'est ça. Qu'ils ont rescanné pour faire cette horreur de Genesis par la suite. Ça en vient dans Genesis. C'est juste que quand ils commencent à bouger, ça rend pas bien. Alors que tout le travail derrière se fait d'être 3D tellement beau. Je voudrais en profiter pour faire un mea culpa sur Terminator Genisys. J'étais pas bien. Le jour où j'ai fait le vlog. Et... J'ai... J'ai... J'étais pas dans mon état normal. Je... Non, ce film n'était pas bien. Je lui ai laissé passer trop de choses. Je m'en veux tellement parce que... Du coup, j'ai fait le vlog. Et quand j'ai refait le vlog, je me suis dit... C'est bizarre, je crois pas à ce que je dis. Malheureusement, le truc était déjà sorti. Je suis retourné en salle en me disant... Est-ce que j'ai vraiment vu le film ? Et quand j'ai vu... Je suis retourné voir le film en salle le lendemain de sa sortie. J'ai vu le truc, j'ai fait... Je n'aurais jamais dû sortir ce vlog. J'ai fait une connerie. C'est pas possible. Donc je suis navré d'avoir dit du bien de Terminator Genisys. Je n'aurais jamais dû. Il y avait 2-3 bonnes idées, mais c'était une merde. C'est pas possible. Enfin, un truc qui était aussi mal écrit, aussi mal fait. Je suis navré. J'aurais pas dû. J'aurais pas lu ! Et ouais, mis à part le pare-brise et les doublures remodifiées, je crois pas qu'il y ait grand-chose, du coup. Je crois pas non plus qu'il y ait grand-chose qui ait été changé. Alors peut-être... Parce que je sais que ça a été fait dans la reconversion 3D de Jurassic Park. J'ai vu par exemple que quand le T-Rex explose la souche d'arbre, ils ont rajouté des débris de souche d'arbre en plus numérique. Je sais pas si tu es au courant, mais ils ont rajouté un tout petit peu de débris en plus sur l'image pour avoir des vrais débris 3D en plus des débris normaux qu'ils avaient du mal à détourer un petit peu parce qu'il y a certains trucs qui sont compliqués. Donc c'est possible qu'il y ait quelques petits rajouts sur certains trucs, sur certains bris de glace. C'est con, j'ai baissé la tête juste au moment où il y a la scène où le T-1000 project, le T-800 va à la vitrine. Et tu me dis qu'elle est vraiment bien convertie celle-ci ? Elle est extrêmement bien convertie. Chaque petit morceau de vitre arrive comme il le faut à la caméra. Et puis bien sûr, il y a le petit caméo du scénariste défini qui est là. Non, c'est le directeur de la photo, je crois. Ah non non, c'est le scénariste ! Ce que tu vois aussi dans le premier, il est policier dans le premier, il se fait attraper par le Terminator aussi pareil. William Wisher il s'appelle. Ok. Parce que ce genre de scène-là, justement, est très compliqué encore une fois. tout ce qui a beaucoup de détails est très compliqué à convertir en 3D. Donc évidemment, les plans qui marchent le mieux, c'est les plans dans les couloirs de l'asile, les trucs dans ce genre-là, quand tu as juste quatre murs, c'est parfait, c'est égal. Même la planque d'armes. La planque d'armes aussi. Mais dès qu'il y a des trucs un tout petit peu compliqués, ça marche mal. Moi, j'ai vu ça déconner. Je pensais aux effets, aux éclats de la vitre. Parce qu'à un moment, tu sais, quand ils vont dans la maison de John, et il y a l'arrosage automatique qui est en marche. Et tu as l'impression que c'est mal encodé en fait. Mais c'est juste que c'est la 3D qui a trop d'effets à gérer. Ils n'arrivent pas à créer tous les trucs et toutes les images. C'est vrai qu'ils passent comme ça légèrement et la caméra bouge en même temps. C'est vrai. En fait, tant que l'eau tombe par l'arrière, le truc est bien plat, donc ça marche super bien en 3D. Et dès que l'eau se met à passer devant, tu vas... Ça fait plein de noise et de machins de super bizarres en 3D. Et tu fais... Un encodage vidéo. Super bizarre. Donc du coup, il y a des trucs qui passent plus ou moins bien que d'autres. Moi, ce qui m'a déçu quand même, c'est que sur beaucoup de scènes, il aurait pu être facile... La fumée. La fumée est très compliquée à convertir en 3D. Parce qu'il faut réussir à créer quelque chose qui est en volume et qui est transparent en même temps. Et du coup, tu dois créer une information 3D que tu ne peux pas faire. Parce que tu ne peux pas faire de la transparence dans la transparence. Comment tu gères la transparence dans la transparence ? Donc pour les convertisseurs, ça doit être une catastrophe. Mais il y a quand même des plans qui étaient évidents. Et je ne comprends pas. L'intro. Ceci dit, dans l'intro... C'était Space quand même dans l'intro. Qu'est-ce aussi plate. Dans l'intro, c'est... Non, c'est plus le générique. Donc on va faire ça après. Dans le générique, quand tu as la tête de Terminator qui s'approche. Là, 3D par j'ai bien. Mais effectivement, dans l'intro... C'est quand même con. C'est que des plans larges, sur des paysages, des trucs monstrueux. Vous savez, le plan qui commence avec le mec dans la voiture en squelette et puis la caméra qui monte et on voit tout le freeway derrière avec toutes les bagnoles et machin, travail de maquette extrêmement bien fait. Et je ne comprends pas que ce soit mal fait dans le reste parce qu'il y a des éléments qui sont purement faits pour la 3D. Il n'y a que des structures en fil de fer. Oui. Et c'est ce qui est parfait pour la 3D. Tu as un élément qui a des bords nets mais qui est creux et qui est en volume. Donc en principe, cette scène-là devrait être une tuerie de 3D. Ceci dit, ils ont converti en 3D des choses qui étaient à la base de la rétro-projection. Oui. Alors ça, c'est très cool. C'est génial ça. Ça, c'est un truc qui est vachement bien. C'est que la 3D, du coup, aide vachement à rendre l'image crédible parce que comme l'image est en profondeur, elle paraît encore plus réaliste. Et justement là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de scènes dans Terminator. Il y a notamment la scène où ils sont en voiture juste après être sortis de l'asile psychiatrique. C'est la dernière rétro-projection aussi fat sur une bagnole que j'ai vu dans l'histoire du cinéma. 92, 93 Terminator 2, dernière rétro-projection aussi fat. 91. 91, pardon. Excusez-moi, sur les dates, c'est une catastrophe. Mais alors, il y a des rétro-projections à un certain moment. Et le début justement, cette scène où il y a la grande guerre dans le futur entre les machines et les humains, il y a beaucoup de toiles sur lesquelles sont projetées les miniatures des grosses machines Terminator et devant des humains, des vrais humains dans des vrais décors. Et du coup, en 3D, ce qui était en rétro-projection devient vraiment une profondeur et traverse vraiment une distance. C'est ça. Et du coup, il y a des trucs qui marchent hyper bien et ça aurait dû rendre encore mieux que ça, en fait, cette scène-là. Le problème, c'est que non. Après, il y avait aussi le fait que notre immersion était un peu gâchée dans la salle où nous étions parce que le son était que en stéréo. On n'avait que du frontal, on n'avait rien en arrière. On a regardé les enceintes plusieurs fois, toi comme moi. Il n'y avait rien. Dans l'intro en question, les Terminator sont censés tirer et on est censé avoir les balles derrière nous. Je crois que le truc est logique, en fait. C'est que le film a été converti en 5.1 pour les Blu-ray, pour tout le reste. Mais tu le sais comme moi, les conversions d'anciennes stéréo en 5.1, c'est généralement du son stéréo avant. C'est pour ça que j'ai invité. On va geeker pendant tout le truc. Généralement, c'est du son stéréo avant. Du coup, on sait qu'il n'y a jamais beaucoup de son à l'arrière. N'empêche que le son de Terminator a toujours été incroyablement bien mixé. Je n'ai jamais entendu un son pareil à nouveau dans un film. C'est comme si tout était très compressé, très clair, très net, mais surtout toujours très défini. Moi, à chaque fois, le son qui me donne un orgasme, c'est quand le camion, justement, après la poursuite, se rentre dans le truc. Il se mange le mur, il y a le gasoil qui coule. Et donc, tu as un moment ultra silencieux où tu entends juste le liquide qui tombe pendant deux secondes. Et d'un seul coup, tu as une petite étincelle et une explosion énorme. Et le son est compressé d'une façon énorme et dans une salle Dolby. C'est la première fois que je voyais le film au cinéma, au final. Tu l'as déjà vu au cinéma ? Je l'ai vu dans une Neomax, mais du coup, c'est la version normale, mais sur un plus grand écran que là où nous étions. Moi, du coup, c'est la première fois que je voyais Terminator 2 dans une salle de cinéma et c'est un bonheur. Ça devait être un tel kiff à l'époque. C'est pour ça que je te dis que au niveau du son, moi qui ai vu le voir en salle, je te dis, ça manquait dans l'immersion. Vous pourrez le marquer dans les commentaires, je suppose, mais je crois bien que Terminator 2 est le premier film mixé en Dolby Digital, du coup, en 5.1. Et du coup, c'est pour ça que, à deux reprises, tu ne l'as pas ressenti pareil que moi, mais j'ai l'impression qu'il manquait des enceintes, qu'il y avait des enceintes désactivées sur certains plans. Je ne sais pas, il faudra que je regarde de nouveau quand le bureau sortira. Il me semblait pas. Il m'a dit ça à un moment, il me semble qu'il manque de la musique ou des machins. Il me semble pas qu'il manquait un truc particulier, mais c'est pas impossible, il peut y avoir un petit truc. Je voulais des trucs dans les enceintes d'arrière, merde. On était dans une salle Dolby Atmos, en plus, on voyait toute la rangée d'enceintes en haut et là, mais elles servent à rien ces enceintes, pourquoi elles sont là ? C'était ça, merde. Mais du coup, ce qui est vachement intéressant, c'est quand même au niveau des effets spéciaux, parce que, comme tu dis, il y a un problème de résolution de base. Oui, alors, le film a été remastérisé en 4K, c'est bien, mais alors l'image de synthèse de l'époque n'est pas du tout calculée en 4K. Je ne sais même pas si elle est calculée en 2K. C'est à ce point-là. Donc, forcément, dès qu'il va y avoir le T1000 en chromé, shiny, tout ce que vous voulez, magnifique, il va être un peu flou sur votre Blu-ray, si vous le prenez. Il va être légèrement flou et ça, il ne peut rien y faire parce que c'est les images d'origine et en 1991, ça fait 26 ans, les fichiers sont perdus. Il n'y a que Pixar pour garder ces fichiers et refaire les encodages des films en HD par la suite. C'est cool quand même. Ça, c'est vachement cool. Alors, en principe, il n'aurait pas dû y avoir que Pixar. Il aurait dû y avoir la production de Babylone 5, qui, en principe, était censé avoir sauvegardé tous les modèles 3D et toutes les réanimations et tous les machins, sauf qu'ils ont eu un putain de bug et ils ont perdu tous les fichiers qu'ils avaient conservés pour faire des rééditions plus tard. Donc, le jour où ils ont pu faire une réédition, ils n'avaient plus les fichiers de base. Ah ! C'est triste. C'est pour ça que le dernier téléfilm de Babylone 5 a des modèles 3D totalement nouveaux et magnifiques. Mais du coup, le truc, c'est que la 3D réintègre ces effets-là presque dans le film. La 3D fait qu'on ne sent pas trop cette différence de qualité. Et la profondeur devient vraiment marquée et lit les éléments les uns aux autres véritablement. C'est vrai qu'il y a un truc qui va super bien. La scène de l'hélicoptère. Ouais ! Tu sais quel est l'élément qui, à chaque fois qu'il était à l'écran, était parfaitement incrusté en 2D ? Alors, en 3D, et ça n'a aucun sens. Lesquels ? Les éclairs. Ooooooooh ! Les éclairs qui, à l'époque, étaient littéralement dessinés au pinceau sur la pellicule. Oui. Avec des mecs qui dessinaient des éclairs et des machins. Vous savez, dès qu'il y a des arcs électriques qui arrivent quand la boule du voyage dans le temps arrive, etc. Et tous ces trucs-là, tous ces éclairs ont été faits, dessinés, peints à la main. Et ils sont ultra bien convertis en 3D. Parce que justement, tu vois, tu avais la scène, les deux camions avaient l'air plats. Mais l'arc électrique qui était au milieu des deux avait l'air d'être en putain de profondeur. Et ça marchait super bien. C'est vrai. C'est super space ! Je ne comprends pas. C'est vrai, c'est vrai. Et il y avait des mecs dont le seul job était de faire ça. Ouais ! Alors, il y a un truc sur lequel on n'est pas tout à fait d'accord. Ouais. Au niveau de cette nouvelle image 3D, 3D 4K. Voilà. Il y a un truc qu'on appelle le Digital Noise Reduction, le DNR, qui sert à retirer le grain de la pellicule. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui estiment que ce n'est pas bien le grain de la pellicule. Moi, j'ai envie de dire, tant qu'à faire de la pellicule, mettez du grain, c'est quand même le principe. Parce que là, pour moi, ils ont été trop loin. Alors, tu vas dire ce que t'en penses, mais pour moi, ils ont été trop loin. Les personnages ont l'air de sortir du musée Grévin. Ils sont lisses. Et il y a un espèce de edge enhancement bizarre qui fait que, du coup, tous les contours sont un tout petit peu noir et blanc, avec une petite ligne noire et blanche pour essayer de les rendre plus nettes et plus précis. J'ai... Pour moi... S'ils disent que c'est un nouveau scan 4K, pour moi, c'est un mensonge. C'est... Effectivement. Je l'ai vu, effectivement, ce que tu me dis sur Cyberman quand il interview Sarah Connor. J'avais effectivement la même impression qu'il était un peu en cire, en fait. Très, très bizarre. Je suis... J'adore ce genre de technique. Je suis un gros fan de Aliens remasterisé sur le Blu-ray qui vire quasiment tout le grain. Mais non, justement, c'est léger. Sur Aliens, il reste du grain, justement. Il en reste un tout petit peu juste assez pour que tu saches que ça vient d'une pellicule. Que tu sois sûr que ça vient d'une pellicule. C'est vrai. Ça reste discret. C'est vraiment bien traité. Là, c'est... Fat ! Mais fat ! Enfin, il y a vraiment des plans où c'est... Alors, il faudra voir ce que ça donne sur le Blu-ray normal sans la 3D. Voir si ça change un petit peu ou pas. Ou si c'était le fait qu'on ait les conditions de la salle qui changeaient un peu le truc. Mais je ne pense pas, effectivement. Je pense qu'on va avoir un peu de visage de cire sur quelques scènes avec des gros plans sur les personnages en question. C'est un peu dommage. C'est même carrément trop dommage. Mais bon. Si les gens veulent avoir l'ancienne version, elle est toujours disponible avec le grain d'origine. Une version américaine d'ailleurs très bien encodée en AVC. MP4 AVC ! Parce que j'ai repassé les Blu-ray il y a pas longtemps. Il me semblait que justement, en les revoyant, je m'étais dit qu'il y a aussi beaucoup de DNR là-dessus. Il y a quelques versions où il y a plus ou moins de DNR. Et celle en question, qui est exclusive aux US, elle n'a aucun DNR apparemment. J'aimerais bien voir celle-ci parce que... Je crois qu'elle est zonée. Je crois qu'elle est zonée en zone A. Mais bon, après... Beaucoup de gens vont dire que l'image est formatée au standard d'aujourd'hui, c'est-à-dire le bleu et l'orange, l'opposition des deux couleurs à chaque fois et autre. Sauf qu'en fait, les gens, généralement, quand ils font cette ascension-là sur des vieux films, généralement, ils n'ont pas vu le film à la sortie en salle. Je ne vais pas dire que je l'ai vu moi non plus, mais je fais confiance aux personnes qui ont écrit des... Va jusqu'au bout, mais je vais avoir une conclusion là-dessus, mais va jusqu'au bout. Ok. J'ai notamment un ami qui s'appelle David Fakrikan qui a écrit un bouquin sur James Cameron, et qui m'a dit à de nombreuses reprises que ce sont les bonnes couleurs, les bonnes couleurs d'origine du film. Donc ça, au moins, ça fait plaisir. Et on le voit sur beaucoup de remasters 4K, notamment Labyrinth qui est ressorti en 4K chez Sony, ou encore, ça je ne pourrais pas le savoir parce que c'est Blade Runner, mais apparemment, Blade Runner en 4K est magnifique également. Et personne ne l'a jamais vu comme ça. Donc, à voir pour le coup. J'ai une confusion juste sur le truc du bleu et du orange. Parce que je sais pourquoi vous parlez de ça, parce qu'il y a une vidéo qui est sortie sur YouTube il y a peu de temps avec un mec qui disait que tous les films d'Hollywood sont étalonnés de la même façon, avec du bleu et du orange, etc. Parce que c'est des couleurs contraires, etc. Et du coup, c'est pas pour ça qu'on fait des oppositions entre le bleu et le orange, c'est que le bleu et le orange sont les deux extrémités de la courbe de température de la lumière. Donc les degrés Kelvin sont les degrés de lumière. La lumière que j'ai moi, par exemple, en ce moment ici, est une lumière particulièrement jaune, parce qu'elle est particulièrement froide. Et si on met des lumières qui viennent d'une source plus froide, comme par exemple mes guirlandes qui sont ici, vous verrez du bleu. Si vous regardez la dernière qui est au bout et qu'il y a un truc... Pardon, excusez-moi. Celle-ci. Vous voyez ici qu'il y a du bleu, parce que celle-ci est plus froide que la lumière extérieure que chez moi. Donc l'opposition entre le bleu et l'orange est présente dans presque tous les films, parce qu'elle est naturelle. Donc il faut arrêter de croire que c'est un truc pour du marketing ou du machin. Oui, c'est vrai que c'est joli à regarder, parce que ça fait effectivement des couleurs qui sont opposées. Mais de base, c'est juste que c'est naturel de se retrouver avec cette opposition-là, quand le film n'essaie pas de tout faire blanc, évidemment. Parce qu'à la base, on essaie de se caler pour être blanc. Moi, j'essaie de caler pour être blanc. J'étais très jaune pendant quelques années. C'est comme ça que la lumière fonctionne. Le bleu et l'orange. Donald Trump sort de ce corps. Pourquoi ? Parce que tu as dit que tu étais orange pendant des années. C'est pour ça. Non, mais il y a eu un ton jaunâtre sur l'image pendant très longtemps. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les écrans aussi ont des températures de couleurs. Et mon écran de PC portable avec lequel je faisais mes montages et mes étolonnages depuis des années, mon écran était un peu bleuté. Justement, il faisait une image qui était un peu bleutée de base. Donc je ne me rendais pas compte que c'était jaune. Pour moi, c'était blanc. Donc voilà, je me suis fait jaunir sans me rendre compte. Je suis devenu un Simpson pendant deux ans sans me rendre compte. Bien. Mais tu avais encore des cheveux ? C'est étrange. Alors du coup, on a presque fait le tour de ce qu'on avait à dire. Moi, j'ai juste deux petits trucs à changer. Juste une petite anecdote dans les changements. J'ai oublié d'en parler pendant que tu parlais des petits changements qui ont été faits tout à l'heure. Il y a un tout petit changement que moi, j'ai remarqué. C'est qu'ils ont camouflé le sexe de Robert Patrick. Ah, évidemment. C'est sur deux images. Justement, c'est dommage. Au tout début, vous savez que les Terminator arrivent tous nus. Et donc quand Robert Patrick débarque dans le film, Robert Patrick, quand il débarque et qu'il tue le flic pour récupérer sa tenue, il s'accroupit pour récupérer son arme. Et en fait, si vous regardez bien, il y a deux frames, vite fait, où il y a un petit bout de testicule et du reste qui dépasse entre les jambes. Et ils l'ont mis dans le flou et dans le noir. Ils l'ont corrigé dans ce cas-là. Donc vous ne le verrez plus. Dommage, en 3D, ça ne sera plus intéressant. Après, c'est une tendance. Ils émasculent les Terminator depuis Genesis. C'est vrai. Alors que dans le premier Terminator de 1984, même le Super E-Master sorti récemment en 4K, on peut voir le Johnny de M. Schwarzenegger dans toute sa beauté. Absolument. C'est d'ailleurs... C'était marrant de voir ce film-là aujourd'hui, dans un cinéma moderne, etc. Ça montre à quel point les films actuels sont aseptisés. Le simple truc du Temil qui fait grandir son doigt et qui empale des gens, et que le fait qu'on voit le mec se faire empaler visuellement, qu'on voit le doigt rentrer dans le truc et ressortir de l'autre côté avec un peu de sang, un peu de machin, on ne le fait plus aujourd'hui. Les films qui font ça maintenant, c'est un truc spécial. On est genre, hé ! Vous vous rendez compte qu'il y a du sang dans ce film ? Le syndrome des Rated R et des Rated Registration. Ah ouais ! Les films où on vire le sang pour les moins de 13 ans, et puis pour la version DVD ou Blu-ray, on refoue le sang. Mais c'est le même film. Ça n'a aucun intérêt ! C'est assez catastrophique, et tu retrouves vraiment des trucs intéressants dans ces films-là. Ah, cette bande son ! Quand j'ai entendu Bad to the Bone arriver à l'écran, en Dolby et tout, tu fais... C'est bon. C'est très très beau ! J'ai fait splouche ! Mais bon, quand on a vu le T-1000 demander la photo de John Connor, forcément ça a ploppé dans nos têtes à tous les deux. Wayne's World, forcément. Hey ! Tu connais ce gamin ? Direct. Et dernier petit truc, c'est avec cette ressortie moderne, il y a autre chose qui a été modernisée, pour le plus grand malheur de beaucoup de gens. Les sous-titres. Ah oui, c'est vrai. Bon après... Terminator 2 était parfaitement sous-titré depuis 1991. Il y avait littéralement qui a récupéré le fichier de sous-titres du DVD ou du Blu-ray. Ces bouffons ont été refaire les sous-titres, et on modifie des trucs qui deviennent des non-sens absurdes, alors qu'avant il marchait très très bien. Range ton arme ! Quoi ? Mais non, il l'a posé par terre là, c'est pas possible. Que des trucs comme ça ! Des petites absurdités à la con, c'est... Sur la table, Sarah Connor grave, no fate, qui était traduite à pas de destin, et maintenant c'est marqué pas de fatalité. Et tu dis... Le mot à peu près similaire, mais en plus il y a moins de mots, il y a moins de lettres dans destin que dans fatalité. Donc pour les mecs qui font les sous-titres, en principe c'est plus intéressant d'utiliser destin que fatalité. Tu comprends pas pourquoi d'un seul coup ils ont essayé de faire ça ? Peut-être que c'est des sous-titres québécois. Parce que... Dans une nuit au max où il y avait Star Trek II... C'est l'étendant qu'il s'étudie le canal. Ah oui, c'est vrai. Mais ceci dit, les mecs traduisaient des choses magnifiquement. Genre ils tutoyaient les rangs, les aliens... Eh, tu sais quoi Amiral ? Les béquilles d'atterrissage également. Une pénétration nébulaire. Dans quoi ? Star Trek II. Les sous-titres de Star Trek II québécois. Pénétration néguleuse. On était mort de rire dans la salle, c'était génial. Mais effectivement, c'est Paramount et là c'est Studio Canal donc... Pourquoi ? Ils ont les droits depuis des années, c'est ça le truc. Pourquoi ? Vous avez un truc qui marche très bien, pourquoi ils me foutent en l'air ? C'est quand même con. On n'est pas resté jusqu'à la fin pour savoir qui était responsable de cette nouvelle traduction. Qui ? Il sera pendu haut et court. Bref ! On a fait le tour de cette petite version, je crois. Je crois bien qu'ils ont fait le tour, effectivement. Donc c'est quand même dommage. Il y a des absurdités, il y a des plans qui sont... Enfin, où tu te dis ça pourrait pas faire une 3D monstrueuse et d'un seul coup c'est une super 3D, et des plans où tu te dis ça devrait faire une putain de 3D et c'est plat. C'est ça. C'est exactement ça. C'est un peu étrange. Il y a plus de profondeur sur le logo Carolco Pictures au début du film que dans toute la séquence d'introduction du truc. Le petit C comme ça. Oui ! Et justement avec ça, un autre truc là, c'est exactement comme les effets spéciaux de l'époque. La 3D les aide à rendre encore mieux et ce logo Carolco qui est censé être en profondeur et tout, il a vraiment l'air d'être en profondeur. Il est plus jeune que jamais, plus vivant que jamais. Et d'un seul coup, t'as la scène du film qui a l'air plus plate que le logo. Ah Mario Kassar. Si tu voyais ce film, tu serais content. Donc voilà, conversion très inégale. Très inégale. Et pour ma part, plutôt décevante. Aussi, mais je donnerais le bénéfice du doute tant que je n'aurai pas le Blu-ray 3D entre les mains parce que les salles de cinéma ont tendance à baisser les projecteurs de façon à ce que ce soit beaucoup plus sombre que ce qu'on peut avoir sur nos équipements à la maison. Et c'est un problème récurrent. Ce n'est pas exactement ça. C'est aussi un effet secondaire des lunettes qui atténue un peu la lumière que tu reçois. Et tu vois, quand tu vas voir un film en IMAX par exemple, l'image est beaucoup plus vibrante, beaucoup plus... la luminosité est largement supérieure pour le coup. Mais ça dépend des salles. Donc c'est pour ça que je donne le bénéfice du doute, mais effectivement, pas convaincu. Pas forcément très convaincu pour ce premier visionnage en tout cas. Et ce qui me surprend d'ailleurs, c'est que vous avez peut-être fait le truc, c'est des fois vous retirez les lunettes 3D pour voir ce que ça donne. Et quand tu retires les lunettes 3D, tu as l'impression qu'il y a un truc bien travaillé. Tu as le poteau au premier plan, il a deux fois les mêmes images. Et au dernier plan, il y a un truc très éloigné. Donc tu te dis, non, il va y avoir une putain de profondeur. Tu remets les lunettes, ça a l'air plat. C'est bizarre. C'est très Space. Je ne sais pas ce qu'ils ont raté exactement dans le truc, mais c'est très Space. Et quand tu dis qu'il faisait un an pour faire ça... Et ce qui est surprenant, c'est que justement, Cameron avait refait Titanic en 3D juste avant. Je l'ai là. C'est une incroyable post-conversion 3D. Le film a l'air d'avoir été tourné avec des caméras 3D à l'époque. Et dans Titanic, tu cherches les plans qui ont une mauvaise 3D. Dans Terminator 2 3D, tu cherches les plans qui ont une bonne 3D. C'est littéralement l'inverse. C'est un peu dommage, effectivement. C'est dommage. En plus, justement, pour une sortie qui est aussi événementielle, avec une seule séance, un seul machin, tu te dis que ça devrait être un gros truc, justement. Les mecs mettent en avant la séance unique et là, on est... Ouais. Heureusement qu'il n'y a qu'une. On va attendre Abyss 3D, hein ? On verra ce que ça donne. On va attendre Abyss tout court. Ouais, ouais. Et on verra ce que ça donne. Bon ! Eh bien, écoutez, je crois qu'on va pouvoir arrêter ici. Merci beaucoup, Gorkab, de m'avoir accompagné pour ce vlog. Merci à toi de m'avoir invité. Je vous encourage à aller sur la chaîne de Gorkab qui fait, je vous le redis, du très bon travail. C'est toujours extrêmement recherché, extrêmement documenté. Il a une formation de journaliste de base, Gorkab, donc il fait toujours un travail de recherche incroyable. Moi, ce qui me bluffe toujours dans ton boulot, c'est que tu arrives à aller trouver les mecs pour faire des interviews spécifiques pour tes vidéos à toi. Je crois que tu es le seul YouTuber au monde qui arrive à aller chercher les mecs pour leur faire faire des interviews, quoi. C'est vrai que beaucoup de YouTubers vont chercher les mecs dans les conventions françaises, mais ils ne vont pas forcément dire aux mecs, « T'as une webcam ? Oui ? Filme-toi ! Filme-toi ! » C'est vrai que je dois être un des rares… Ça me fait plaisir du coup, j'ai un contenu assez unique de ce côté-là. Ne piquez pas mon contenu ! Non, vraiment, tu fais vraiment un putain de boulot, donc je suis toujours très impressionné. Je vous encourage vraiment à aller voir les vidéos de Gorkab. Si vous êtes un peu curieux de la 3D, c'est très technique, mais si vous êtes un peu curieux de la 3D, de l'histoire de l'image de synthèse au cinéma, vraiment, je crois qu'il n'y a pas de meilleure chaîne. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Eh bien, écoutez, moi je vais vous laisser, t'as une formule pour dire au revoir ou pas ? Je ne me rappelle même plus. Ouf ! Non ! Pas vraiment, hein ! Non, je dis toujours, et comme dirais, et je fous un extrait de film derrière, mais là, du coup… Ça va être compliqué. On n'a pas de t'écran vert. Tu peux essayer de faire parler la tête de Terminator en post-prod éventuellement, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Non, tu t'es déjà fait défoncer dans une vidéo. Oui, elle m'a déjà tiré des rayons gamma, donc on va éviter. On va éviter. Écoute, je t'en prie, dis au revoir aux gens. Eh bien… Au revoir. À bientôt. Je n'ai rien de… Je ne sais pas quoi dire du tout pour finir ce vlog. Et voilà. Moi, je vais vous dire, prenez soin de vous et allez voir des films. C'est une bonne fin. Ciao ! Ciao !